Bonjour et bienvenue sur miseenforme.ca. Mon nom est Charles Lamontagne, kinésiologue et entraîneur personnel à Montréal. Et aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour répondre à une question sur la mise en forme que je me suis fait poser il y a quelques semaines par une de mes clientes. Et je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de faire une vidéo pour partager la réponse avec un peu tout le monde. Donc, la question aujourd'hui, est-ce que manger beaucoup de protéines peut être mauvais pour la santé? Donc, en premier lieu, on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que certaines personnes voudraient manger beaucoup de protéines dans leur alimentation? Donc, la première raison, c'est chez les personnes qui veulent gagner de la masse musculaire. À ce moment-là, si on veut gagner de la masse musculaire, on doit aller coller des acides aminés, donc des petites particules de protéines, sur nos fibres musculaires pour rendre nos muscles plus gros. Et pour ce faire, on a besoin d'un surplus de protéines dans notre alimentation. Donc, surtout les gars, on essaie de manger beaucoup de protéines lorsqu'on fait de la musculation pour prendre de la masse. Et ça va être vraiment nécessaire pour construire de la masse musculaire. Deuxième raison de vouloir manger beaucoup de protéines, c'est chez les personnes qui veulent perdre du poids. À ce moment-là, lorsqu'on veut perdre du poids, c'est bien important de manger des protéines pour prévenir la perte de masse musculaire. Peu de personnes savent ça, mais lorsqu'on perd du poids seulement avec une diète, on perd environ 75% du gras et 25% du muscle. Donc, si on veut, dans le fond, 25% c'est quand même assez énorme, donc si on veut réduire ce 25%-là au maximum, on doit manger beaucoup de protéines dans son alimentation. Et deuxièmement, on doit faire de la musculation pour faire en sorte de dire à son corps de garder sa masse musculaire. La deuxième raison de manger beaucoup de protéines lorsqu'on essaie de perdre du poids, c'est que lorsqu'on mange des protéines, ça permet d'avoir un meilleur effet de satiété, donc ça bourre davantage. Et on sait bien que lorsqu'on essaie de perdre du poids, on doit manger moins de calories. Donc, à ce moment-là, on essaie de manger des calories qui vont nous bourrer le plus possible. Donc, les protéines rentrent là-dedans dans les bons choix pour vraiment se bourrer et avoir le moins possible de rage de faim durant la journée. Ça a été avancé depuis assez longtemps, donc c'est quand même un mythe qui perdure depuis très longtemps, que manger beaucoup de protéines, ça pourrait être dommageable à court, moyen ou long terme pour le foie ou les reins. Donc, qu'est-ce que dit la littérature scientifique là-dessus? Eh bien, il y a eu de nombreuses recherches sur le sujet et on n'a jamais trouvé comme tel qu'il y avait des dommages majeurs sur les reins ou le foie causé par la consommation importante de protéines. Donc, d'ailleurs, on peut déjà réfléchir au fait qu'il y a de nombreuses possibilisations, mais peuples sur notre planète qui mangent beaucoup de protéines. Donc, on a juste à penser par exemple aux Inuits qui mangent énormément de protéines et qui s'en portent bien. Donc, la première chose au niveau des reins, et c'est la même chose au niveau du foie, c'est important de... Le seul point qu'ils se sont rendu compte dans les études, c'est que si vous mangez vraiment très très peu de protéines, par exemple si vous êtes végétarien et qu'une bonne journée vous mettez à manger beaucoup de protéines, vous mettez à manger un gros gros steak à tous les repas, à ce moment-là, le corps va avoir de la difficulté à s'adapter pour métaboliser les protéines. Donc, ça se peut que ça cause, on a vu après, dans une étude où des gens ont jeûné par exemple pendant 48 heures et après ça, ils ont mangé beaucoup de protéines, on a vu des effets sur le foie. Donc, c'est peut-être la seule petite chose à mentionner. Sinon, dans les études, on n'a vu aucun problème sur le foie ou les reins d'une consommation normale de protéines sur une base régulière. La dernière chose à dire, c'est que bien sûr, c'est que vous, vous avez des problèmes au niveau des reins et où s'il vous reste seulement un rein, bien à ce moment-là, vous pouvez peut-être demander à un médecin, mais encore une fois dans les études, on a regardé ça et on n'a pas vu de problème, même chez les personnes qui avaient seulement un rein. La seule recommandation qui est donnée, c'est de boire davantage d'eau pour améliorer le travail des reins, mais sinon, il n'y a aucun problème. Donc, les recommandations pour les personnes qui aimeraient perdre, en tout premier lieu, pour les personnes qui se posent la question pour prendre la masse musculaire, environ combien de grammes de protéines on doit manger. En fait, c'est environ entre 1.4 et 1.6 grammes de protéines par kilogramme de poids corporel qui va nous permettre de gagner le plus de masse musculaire possible. Maintenant, pour le cas qui intéresse la majorité des gens, donc pour perdre du poids maintenant, on peut monter la consommation de protéines. Je recommande entre 1.5 à 2 grammes de protéines par kilogramme de poids corporel durant la perte de poids. Même si ça peut aller jusqu'à 2.1, finalement, dans les études, on s'est rendu compte que jusqu'à 2.1, ça permettait de prévenir la perte de masse musculaire. Maintenant, je pense que j'ai vu une étude passée qui se rendait jusqu'à 2.6. Et à 2.6, il n'y avait pas de meilleur résultat qu'à 2.1. Donc, 2, 2.1 le maximum et un minimum de 1.5 pour prévenir la perte de masse musculaire. De toute façon, c'est très difficile de manger plus que 2 grammes par kilogramme de poids corporel par jour. Parce que bien sûr, si vous avez un déficit calorique, vous ne pouvez pas manger énormément de calories durant la journée. Donc, c'est à la limite. Sinon, vous seriez obligé de manger juste des protéines pour monter au-dessus de 2 grammes par jour. Donc, pour une femme d'environ 70 kilos, qui donne à peu près 154 livres, cette femme-là devrait alors manger entre 105 et 140 grammes de protéines par jour. Donc, ces protéines-là vont provenir de la viande, produits laitiers, des noix par exemple. Mais on peut calculer les protéines venant aussi des produits céréaliers, des légumes, des fruits, bien qu'il y a très peu de protéines à l'intérieur, des légumes et des fruits. As-tu une autre question sur la mise en forme? Donc, si c'est le cas, je vais tenter de faire plusieurs petites capsules comme ceci pour répondre à vos questions sur la mise en forme. Donc, si vous en avez et si vous me regardez présentement sur YouTube, vous pouvez l'écrire dans la section commentaire en bas. Même chose sur mon site Internet, vous pouvez écrire vos commentaires et poser votre question dans la section commentaire. J'essaierai de trouver des bonnes questions à répondre dans les prochaines semaines comme ceci, comme vidéo. Et si vous aimez la formule en vidéo comme ceci, n'hésitez pas à me le dire dans la section commentaire. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui et merci de partager cette vidéo. Donc, si vous êtes sur YouTube, de vous inscrire à ma chaîne. Sinon, de partager cette vidéo sur Twitter ou Facebook. Passez une excellente journée. Au revoir. Au revoir.